tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Oui, pour répondre à Nathalie, la mondialisation. On a posé la question à Eric Alphen il y a déjà presque 15 ans. Mais vous savez, la mondialisation, c'est comme un gouvernement. C'est un gouvernement mondial. Là-dedans, vous avez tous les ministères et tous les pouvoirs partout dans le monde. Par exemple, et comment ils font ça, comment ils ont commencé à faire ça ? La nouvelle philosophie de la mondialisation, depuis que George Bush l'a annoncé à ce jour, a beaucoup changé. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant qu'on loge de franc-maçonnerie ou un groupe sacré dans certains pays, tout ça, et il fait tout, il gouverne tout. Comme vous pouvez constater, vous avez la communauté européenne. La France ne peut pas prendre des décisions individuelles, on peut dire, tout seul, pour son pays. Il doit passer par le Parlement européen. Gouvernement européen. Vous avez le gouvernement européen, c'est le gouvernement, on ne le dit pas, mais c'est le gouvernement européen. Pour n'importe quoi, pour la plupart des choses, vous devez respecter les règles du gouvernement européen. Alors la même chose, vous l'avez pour le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, il était très intelligent. Surtout depuis 40 à 50 ans, on peut dire depuis 40, 50 ans, c'était bien organisé, bien programmé, et c'est le meilleur moment de la mondialisation depuis éternelle à ce jour-là. Puisqu'ils ont commencé de créer des universités. Et même s'ils n'ont pas pu créer partout des universités, ils ont pu avoir des sections pour éduquer des étudiants, des étudiants qui demain vont venir dirigeants dans la justice, dans l'économie, dans la politique, dans la municipalité, dans le parlement. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez, ou en France, l'ENA. On m'a dit, ce gars-là, il vient de l'ENA. Mais la mondialisation, il a fait son affaire à lui-même. Il a créé des universités, même s'il n'a pas pu créer des universités comme dans tel pays, l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans certaines universités, il a emprunté des sections, il a éduqué des gens. Par exemple, comme Michel Obama et Barack Hussein Obama. Ces deux personnes, ils deviennent même Obama sénateurs avant de devenir président des États-Unis. Mais ils étaient dans ce truc-là. Alors ça, on donne des bourses et tout ça, mais ils sont là-dedans. Après, vous avez des juges, des juges, vous avez des professeurs, vous avez de toute façon, de toutes, vous avez des journalistes, des journalistes. Par exemple, imaginez-vous, quand l'histoire de Panama Papers a été, cet scandale a été déclaré, on a bien dit que plus de 10 000 journalistes s'étaient dedans. Ces 10 000 journalistes n'étaient pas seulement en France, c'était dans le monde entier. il y a une organisation qui réunit plusieurs milliers de journalistes de scandale, des journalistes qui cherchent des problèmes, cherchent des problèmes. Tous ces problèmes-là qui ont été jugés depuis Chirac, Roland Douma, Sarkozy, tout ça, ce n'est pas récent, ça a existé depuis éternel. Dans nos politiques, ça existait. Vous voyez ? Mais, dès qu'on veut égorger quelqu'un, rapidement, nous avons l'équipe nécessaire pour faire le travail. Toujours on dit, quand on vous donne des exemples, si on vous donne des prouves, vous le comprenez mieux. La mondialisation qui est plantée partout dans le monde et qui a des soldats, des ministres, des députés, des élus, des juges, des avocats, des écrivains, des journalistes, il est bien planté parce que même vous pouvez écouter vice-président des États-Unis son témoignage à ce sujet-là. Le témoignage de l'ancienne maire de New York. C'est quelqu'un quand même. Ce n'est pas, excusez-moi, Joseph ou Abdallah ou Christophe. C'est l'ancienne maire de New York, un homme fort d'État américain, un avocat et en plus, lui, il était avocat de président de la République, président des États-Unis. Il était son avocat, ce gars-là et son assistant. Je vous laisse écouter trois, quatre, cinq minutes de ses propos, ce qu'il dit à ce sujet, c'est-à-dire seulement vous prenez note aux États-Unis ou aux États-Unis. Le pays qui règne dans le monde, qui gouverne le monde, c'est comme ça, on dit, c'est les États-Unis qui gouvernent le monde. Là-dedans, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit Rodi Giuliani. Rodi Giuliani était maire de New York. N'oubliez pas, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas puisque seulement il était à côté de Trump. Non, c'est quelqu'un pendant des années. Il était un homme fort dans les États-Unis. Écoutez ce qu'il dit pour les États-Unis. Seulement les juges, les procureurs de la République qui sont aux bottes de ce gouvernement mondial. C'est très important, mes chers amis. Ça aussi, je vous invite de bien écouter et une fois que bien écouter, en même temps, prenez note si vous n'enregistrez pas. C'est très important. C'est très important ce qu'il dit. En plus, il dit sur une grande chaîne de télévision mondiale. Il ne le dit pas moumour, moumour, moumour dans l'oreille de quelqu'un. Il annonce ça sur une chaîne internationale. Et il est, au moment qu'il est en train de dire ça, au moment qu'il est en train de dire ça, il est avocat, assistant de président des États-Unis, le pays plus fort dans le monde. Où sommes-nous ? Vous allez voir. Écoutez ça, écoutez ça, mes chers amis, et notez ce qu'il vous dit Rodi Juliane. C'est une expression tout à fait honorable. Mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police, ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où en terrorisme on devait manifester de manière pacifique. Ils parlent des États-Unis. Et ils causent d'énormes dégâts à leur propre communauté. Ils ont détruit des entreprises gérées par des Noirs à travers tout le pays. Ils fracassent les portes, ils débarquent, ils pillent ce qu'il y a à l'intérieur. Rien que la nuit dernière, il y a eu des pillages à Philadelphie. Quatre jours de pillages. J'ai vu les images. Un magasin était éventré. Il y avait des gens venus de leur banlieue qui chargeaient leur voiture de téléviseurs. Aux États-Unis. Et la police était là en train de regarder tout ça parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur mis en poste par George Soros qui n'engage de poursuites que dans une moitié de cas qui préfère les criminels aux innocents. Et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros tout comme Black Lives Matter nirait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus. Des procureurs qui n'engagent pas de poursuites et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. Le fait est que nous parlions du système de santé et nous savons également que Biden et Trump se prononcent tous les deux en faveur du fracking. Trump a dit qu'il réformerait le système de santé. Il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ces réformes jusqu'ici excepté qu'à présent il évoque un prix de référence des médicaments agaçant le lobby des grands laboratoires. En parallèle, il dit qu'il va remplacer l'accord de Paris. Rien n'a vraiment été concrétisé pendant ces trois ans et demi. Dieu merci. L'accord de Paris était une horreur. Il permet à la Chine de polluer la planète pendant que nous restons assis à voir nos économies prendre des coups. Car la plupart des pays chez vous en Europe têtent les pays de la Chine. Mais pas nous. Obama était dépendant de la Chine. Et maintenant, nous savons pourquoi Biden aussi car il était payé pour ça. La Grande-Bretagne souhaite visiblement un accord post-Brexit avec la Chine. Vous êtes proche de ce pays. Vous possédez un titre honorifique de chevalier britannique. Que va-t-il se passer si Trump est réélu ou si Biden est élu en ce qui concerne ses relations privilégiées étant donné que la Grande-Bretagne sort de l'UE le jour du Nouvel An ? J'ai un immense respect pour la Grande-Bretagne. Et je pense que le Président aussi il a clairement prouvé combien il se sent proche des Anglais et du gouvernement britannique lorsqu'il s'y était rendu. Le problème du Président avec nos alliés en Europe c'est qu'il ne paie pas leurs factures. Un problème majeur c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays très riche. Il paie moins de la moitié de ce qu'ils sont censés payer pour l'OTAN. Aucun accord commercial n'a été signé entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni même au cours du dernier mois de sa présidence. Pensez-vous que Biden signera l'accord avec Boris Johnson beaucoup plus rapidement dans ce contexte d'un avenir post-Brexit ? Seulement si quelqu'un le lit pour lui. Je veux dire Biden n'a presque plus sa tête. Vous devez le comprendre. L'avez-vous déjà vu dire qu'il se présente contre George ou qu'il prête allégeance aux Etats-Unis et tout le reste ou le fait qu'il ait confondu sa femme et sa soeur ? Le Parti démocrate a des projets pour Joe Biden c'est sûr. Il y a deux choses importantes sur la base desquelles ils peuvent le chasser quand ils le souhaiteront. Ils peuvent convoquer dix psychiatres et dire qu'ils souffrent de démence parce que c'est vrai. Deuxièmement maintenant qu'ils ont ce disque dur qu'ils étaient en train d'utiliser pendant ces deux dernières semaines ils peuvent le prendre et ils peuvent lui montrer toutes ces photos qu'il ne veut pas que vous voyez. Mais il le nie. Il y a encore d'autres crimes qui ont été révélés. Vous m'avez posé une question sur cette photo de Hunter Biden. Vous savez ? Vous savez pourquoi est-ce pertinent ? Parce que la Chine possède toutes ses photos et encore davantage. Parce que c'est ce que fait la Chine pour extorquer les gens. Vous vous souvenez quand les démocrates étaient tous bouleversés que la Russie puisse avoir des photos de Donald Trump et de sa famille ? Eh bien la Russie a des photos de Biden tout comme la Chine. Beaucoup de photos. Des milliers. Très compromettantes. Et le parti démocrate aussi. Cet homme ne devrait pas s'approcher de la Maison Blanche. Il s'est trop compromis. Eh bien il nie qu'il souffre de démence et pour les Chinois et les Russes c'est impossible de vérifier. C'est vrai. C'est vrai. Il nie qu'il souffre de démence. Mais encore une fois il pense qu'il se présente contre George. Il pense avoir travaillé au Sénat pendant 186 ans. Il confond les noms des gens tout le temps. Il ne peut pas se souvenir des chiffres. Et Nancy Pelosi a l'intention d'assouplir les restrictions si un président souffre d'une maladie mentale ou de problèmes mentaux et qu'il doit démissionner. Elle a dit que cela ne concernait pas Trump. Alors à quoi ça sert exactement ? Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas qu'il sera élu. Et très brièvement pour finir. Tout le monde en Europe va être vraiment surpris parce que les gens ne font qu'écouter notre presse qui est totalement biaisée. Et donc ils ont une compréhension très irréelle de ce qui se passe dans ce pays. Peut-être que vous êtes au courant de ce qui se passe à New York. Peut-être que vous savez ce qui se passe à Los Angeles. Mais vous n'avez pratiquement pas la moindre idée de ce qui se passe dans l'Iowa. Alors très brièvement pour finir. Concernant ces sondages, évidemment la dernière fois c'était à la fin du jour du scrutin il y avait une différence de deux points. Et bien sûr Trump a obtenu la majorité au collège électoral. Cette fois-ci cela pourrait sans doute être plus compliqué. Pensez-vous que vous allez soutenir officiellement la campagne de Trump si la situation est similaire ? Il a 1% d'avance en Caroline du Nord, il a 3% d'avance en Florian. Voilà, ça c'était Rudy Giuliani au moment des élections américaines que son président était encore en place et lui était son avocat, son conseiller et ancien ex-maire de New York. Ses propos c'est étonnant, c'est réfléchir. Grande puissance mondiale, les États-Unis, il y a déjà presque un an, ils disaient ça. C'est ça le gouvernement mondial, que même les États-Unis, ils ne peuvent pas résister et il est obligé de se plier et comme vous pouvez le constater, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 au revoir. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout, très bien, très bien, toujours quand je vous entends, je t'entends, allez on se tutoie, on est entre rinistes, et bien toujours un bonheur d'entendre le grand David Abbassie, et vraiment que l'émission dure longtemps, parce que qu'est-ce qu'elle nous informe, qu'est-ce qu'elle nous apprend, des choses passionnantes, voilà, c'était d'abord pour te féliciter, et vraiment, bon, c'est une émission qui est précieuse, et j'espère qu'elle va continuer longtemps, parce que j'en ai besoin, moi, psychologiquement de l'entendre, et pour m'informer, bon, je n'ai pas vraiment internet, donc une vraie grosse nulle, je m'y mets, David, je m'y mets, tu m'avais fait, je te dis de la réflexion, voilà, donc je voulais, simplement, bon, parce que tu as parlé de beaucoup de choses, ça m'a beaucoup ému quand tu as parlé de l'Afghanistan, tu es vraiment, tu as vraiment des connexions partout, étant polyglotte, cosmopolite, vraiment très, très, vraiment, vraiment investi partout, c'est impressionnant, donc, évidemment, l'Afghanistan, on a une pensée pour ces pauvres gens, et bien sûr, le grand Massoud, bon, c'est très triste, j'espère que, qu'est-ce qu'il est possible de faire là-bas, tu nous le diras plus tard dans l'émission, c'est très compliqué, maintenant, bien sûr, ces pauvres personnes, bon, enfin, de toute façon, ce qui est derrière tout ceci, je vais parler, David, tu donneras ton avis ensuite, parce que je n'ai pas trop d'unité, j'ai un portable vraiment assez merdique, donc voilà, et donc, oui, l'Afghanistan, de toute façon, ça a commencé avec, bon, KGB de l'époque, aujourd'hui, FSD, GRU, bon, peu importe, la CIA a une grande part de responsabilité quant à l'émergence de ces talibans, parce qu'il se trouve que je connais un Afghan, et il sait très bien qu'il adore Massoud, il a un portrait chez lui, etc., il le vénère, et bon, tout vient aussi de cette bonne vieille CIA, bras armés de l'État profond américain, je l'appelle l'Ide, au moins, comme disait le grand Eisenhower, méfiez-vous du complexe militaro-industriel américain, oui, il faut se méfier du complexe, je rajouterai, donc je l'ai déjà dit que ce soit, militaro-industrio-chimico-pharmaco-industriel américain, c'est bien cet hydre-là qui gouverne le monde, et bien sûr, maintenant, il y a de l'autre côté l'autocrate, là, le psy, le cœur du milieu, parce que la puissance du 21 mai, ça va être la Chine, c'est certain, en matière militaire, ils sont bien avancés, très avancés, les autres matières aussi, on a une pensée pour les Ouïghours aussi, puisqu'on parle des pauvres Afghans, les femmes qui ont eu, avec un courage incroyable, ont manifesté pour essayer de garder leur liberté, mais avec ces talibans, les carottes sont cuites, je le crains, bon, voilà, donc je souhaitais te remercier d'avoir parlé de ces gens courageux, mais c'est une mosaïque, l'Afghanistan, c'est un pays sublime, mais très complexe, très complexe, c'est une mosaïque d'ethnies, ou de tribus, de tribals, enfin, c'est compliqué, donc c'est très, très difficile d'y mettre le pied, mais la CIA a fait de gros dégâts, toujours la même, toujours celle qui est repartout, en Syrie, etc., Irak, bon, c'est pas la peine de faire le listing, elle est charmante celle-là, je ne dis pas que le FSB soit blanc comme neige, rien à envier, et les services secrets chinois, je vous l'en recarte aussi, c'est du propre. Bon, donc ça, je voulais te féliciter d'avoir parlé, David, de cela, je parle pas trop vite, pardon, David ? Non, non, c'est bien, on vous écoute, pas de problème. Voilà, parce que je déviens ce site, parce que j'ai un portable qui risque de couper, alors, le Chirac, bon, le Chirac, tu as la chance, ou plutôt la, enfin, la malchance, parce que pour moi, c'était un gros parasite, et de la République française, bananière, et des Pinot, j'ai qu'il a créché, et des Arizzi, j'ai qu'il a créché, bon, pour moi, c'était un gros, c'est au, bon, après, sans doute, l'as-tu connu, mais c'était un sale style qui cachait bien son jeu, bon, ça, c'est dit, après, chacun, je choquais des gens, je m'en fiche, je dis ce que je pense, et tel que je le pense, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'était un gros, un gros manipulateur, un gars qui a péniblement fini l'énat parce que Bernadette l'a poussé au Céant, pour parler poliment, à l'arrière-train pour le faire, bref. Alors, Biden, c'est très intéressant ce que l'on a entendu tout à l'heure, bien sûr, c'est un jeu briscard de la politique, bien sûr, il est vendu corrompu, nous avons vu cela avec les vaccins, ça ne m'étonne pas, alors qu'est-ce que cela donnera ? Bientôt, autant, peut-être, aucun, on en portera le vent. La planète est très en colère, tout ceci, ça commence à bien faire, à mon avis, il va y avoir une synergie de la colère planétaire et de tous les problèmes qu'auront engendré la CIA, d'autres services secrets, nous, nous sommes des pions, là, nous, les gens de, pas toi, David, qui est un savant, mais les gens du quotidien, comme moi, là, il n'y a même pas Internet, mais ça y est, je m'y mets, péniblement. Bon, enfin, je vais essayer, mais bon, la technologie, moi, ça fait un petit peu d'eux. Donc, heureusement que nous avons des David Abassi, des Lydés de plèche pour nous, pour informer des gens comme moi, qui sont sous-informés, mais c'est de ma faute aussi. Bon, alors, je voulais parler, donc, de ce Biden, ça s'est fait, merci d'en avoir parlé, David. Donc, le Chirac, ça, bon, il est rhabillé pour l'hiver, de l'autre côté, du miroir, s'il y a une vie après la mort, on ne le félicite pas, les essais nucléaires, salopards, bon, bref, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, félicitations, David, pour la musique que tu passes, qui est passée à 23h22, une tuerie, j'imagine que c'est une musique de film. Bon, il y a eu Denise Rousseau, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 oui. Bon, merci pour cette musique, comme vu que tu l'allais fait longtemps, essaie de me dire, après mon switch, est-ce que c'est une musique de film, une tuerie ? Bon, voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le Sarkozy, on sait qu'il ne fera pas de prison. Est-ce que le Chirac a fait de la prison, alors que c'était un gros, un salaud, un, 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 qui a eu des valises de biais, commission, rétro-commission, du coup, des morts ingénieurs, là-bas, bon, il y a eu l'histoire avec Baladur aussi, bon, bref. Bon, tout ça, c'est lamentable. La Francie, c'est une République bananière depuis, bon, c'est pas moi, depuis, depuis, depuis des temps immémoriaux, j'allais dire, depuis, bon, la 5e République, la 4e, là, depuis 40 ans. Bon, au moins, il y a des gens bien comme des David Abbassi, mais vous, cher ami, vous êtes pers, vous n'êtes pas français. Donc déjà, vous êtes au-dessus de cette mêlée. Bon, mais vous connaissez énormément de monde, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Merci pour tous les sujets passionnants. Voilà, j'ai dit, grosso modo, j'ai jeté ça un petit peu. Il y a eu la manif aujourd'hui avec l'histoire du pas sanitaire. Bon, on fait ce que l'on peut à son échelle. J'ai une moine.